Le projet est marqué par une géographie complexe qui impacte le développement des entreprises du territoire, principalement constituée de petites entreprises, tandis que l'appareil économique des Hauts-de-Vallée est fortement lié au tourisme. Le constat a été fait que bon nombre de chefs d'entreprise du territoire sont éloignés de l'innovation par manque de réseau, par manque d'infrastructures ou de mise à disposition de services. Face à ce constat, le projet ambitionne de rendre l'innovation accessible aux entreprises du territoire et pour faciliter les collaborations inter-entreprises et ou entre entreprises et laboratoires, de développer une offre de services transfrontalières et de favoriser l'émergence de filières d'excellence au niveau du territoire. Il s'agit de mettre à la disposition de nos populations les meilleurs moyens d'ingénierie touristique. Je me dois de vous signaler quelques actions concrètes. Il faut savoir que la CCB envisage de créer un territoire d'expérimentation, en permettant aux stations françaises et italiennes ainsi qu'aux différents acteurs transfrontaliers de proposer de nouveaux services et usages digitaux à l'attention des touristes et des administrés. 2020 devait être une grande année pour le projet Cœur Innovant, car après la notification du projet par rapport à le contrat le 26 septembre 2019, le projet devait être lancé officiellement en 2020. Cependant, comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire, la CCB est chef de file du projet, ainsi que ses six partenaires, ont dû revoir les modalités de réalisation de celui-ci. En 2020, les partenaires du projet ont pu se rencontrer à plusieurs reprises, en visioconférence, la plupart du temps. Les services du développement économique et de la création d'entreprises, des collectivités de parts et d'autres de la frontière, ont jeté les bases du réseau d'entreprises transfrontaliers sous l'égide de la communauté de communes du pays des écrins. Le GAL a, quant à lui, initié la création d'une plateforme d'échange transfrontalier visant à faciliter les regroupements d'entreprises, afin de leur permettre de répondre plus facilement à des commandes importantes. En conclusion, l'objectif est d'impulser et d'accompagner, de récompenser les dynamiques innovantes, afin d'expérimenter les différents services proposés par les projets interregs qui vont, j'en suis persuadé, permettre de donner aux réseaux transfrontaliers d'acteurs économiques les moyens d'une coopération commerciale performante constituant un atout. Bonjour et bienvenue au sein du service développement économique et service au public de la communauté de communes du pays des écrins, qui est à la fois partenaire et acteur du piteur cœur innovant. Le service développement économique a pour vocation d'accueillir et d'accompagner les porteurs de projets et les entreprises de développement, aux côtés de nombreux partenaires qui l'accompagnent, comme les chambres consulaires, l'agence départementale de développement économique, la plateforme initiative Nord-Haute-Alpes. Nous portons un projet au titre du PITER, à destination des entreprises et de l'innovation. Notre volonté est à la fois de créer un réseau d'acteurs franco-italiens qui va permettre de créer de nouveaux liens et de découvrir de part et d'autre la frontière, le rôle de chacun. Nous avons eu la chance de nous rendre une fois à Turin, à la cité métropolitaine, pour rencontrer justement les acteurs de développement économique de la MIP. Dans un second temps, nous avons aussi pu travailler sur la notion d'export avec Business France, qui est à Milan, qui nous a permis, au cours d'une journée, de faire rencontrer des chefs d'entreprise et le personnel de Business France pour à la fois accompagner les entreprises à l'export, évaluer leurs capacités à l'export et découvrir le marché franco-italien. Bonjour, je suis Florian Paris, d'Auvergne, en Alpes Entreprises, sur l'antenne de la Savoie, et nous sommes délégataires du syndicat du Pays de Morienne pour le PITER, Cœur Alpes et les actions innovation. Le projet du territoire de la Morienne sur ce PITER Innovation concerne la création d'une filière d'excellence au niveau de l'économie, de l'industrie et autour de la filière vélo, avec plusieurs actions qui sont dans le panel de choses prévues. La première, c'est vraiment de lancer une campagne de marketing territorial auprès de l'entreprise de la filière vélo pour les séduire et faire en sorte qu'elle s'installe ici en Morienne, que ce soit au niveau de la fabrication de vélos, ou d'objets, ou d'accessoires, d'équipements du cycliste. Et ensuite, il y a une autre action qui est vraiment pour impulser une dynamique de création d'entreprise autour du vélo en Morienne, avec un concours d'innovation pour tester le terrain de jeu ici, qui est juste magnifique avec les grands cols mondialement connus. Et une dernière action qui vise en fait à développer et à diversifier les activités des entreprises ici installées, TPE, PME, Industrie, sur des marchés liés au vélo. Donc ça, ça passera par un accompagnement assez poussé pour aller étudier vraiment les potentialités qui s'offrent à ces entreprises au niveau de la filière vélo. Et bien sûr, ces actions sont mises au prisme transfrontalier, puisque l'Italie est juste derrière moi, de l'autre côté de la montagne. Et c'est aussi une grande action cycliste. Et on a sûrement plein de choses à partager par rapport à cette filière vélo et aux entreprises. Voilà, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada